pour produire des champignons pas juste les trouver dans les forêts on veut mettre ça ici dans notre forêt nourricière ce qu'on a fait déjà et donc ce qu'on fait on insère des petits bouts de bois qui sont mélangés avec une culture de pleurote violette et voilà ils sont là c'est tout ça c'est en très très bonne santé ça pète la santé comme on dit est ce que june est en train de faire ici c'est qu'elle après les trous elle met le petit bout de doigt la petite tringle là mais avant qu'on mette la tringle ce qu'on fait ça c'est une expérimentation on met du massilement plus voilà et donc on va les mettre tout en ligne là il y en a plusieurs ici il y a celui là par exemple celui là qu'on va rentrer comme ça vas-y Jude mets les autres aussi dedans si tu veux et après ça ce qu'on va faire on va mettre de la cire d'abeille comme il y en a en ce moment et la cire d'abeille elle est là donc on la continue à la chauffer ce qu'on espère donc on met ça assez à plat pour toujours difficile avec des troncs c'est du mangué en fait ça et là on va mettre du maïs si l'homme aussi on va le mettre entre les deux et ce qu'on espère donc c'est que le maïs si l'homme il va coloniser comme il a colonisé ici des des céréales qui sont qui on espère que ces troncs d'arbres là vont être colonisés de la même façon et vont nous donner des fruits les fruits ça va être les pleurotes les champignons voilà on en a fait pas mal déjà mais ce qu'on fait c'est qu'on garde des notes voilà donc ça c'est le le petit bouquin que que Jude elle a fait voilà vas-y ça dit ici le bouquin des champignons 2013 donc on a gardé toutes les notes Jude elle a même dessiné les troncs pour qu'on regarde bien où c'est et ça c'est les les sacs chaque sac parce qu'on avait une douzaine de sacs et des sacs comme ça ça c'est numéro 12 et c'était quand les myciliens ont apparu et ça c'est quand c'est devenu un brique de blanc voilà on appelle ça des briques tous les notes et puis maintenant j'ai fait les notes pour les les troncs voilà on est au numéro combien maintenant le tronc le tronc numéro 27 27 oh là là et on a des autres il y a les manguiers il y a d'autres choses tree fern qu'on a fait même donc c'est la fougère arborescente peut-être que je sais pas s'il y a quelqu'un qui a essayé ça et donc c'est pour ça qu'on fait ça on a fait aussi d'autres sur Banksia par exemple Kalimonstone et Kalisto et on sur la la mycologie tropicale cultivée il y a plein de choses qu'on sait pas en fait merci pour tenir la caméra Jude il y a plein de choses qu'on connait pas donc on est obligé de prendre des notes et de donner l'information aux autres personnes voilà donc on a un site internet qui s'appelle seedsavers.net j'avais fait ça pour la Nouvelle-Calédonie parce que c'est tropical aussi puis on va bientôt passer pour faire permaculture le truc seedsavers mais c'est pour tout le monde en fait hein à part que c'est un petit peu pour les pays plutôt tropicaux comme les dom-toms comme on dit allez au revoir